Ça fait partie des indispensables qu'il faut absolument avoir. Non, je ne dirais pas que c'est un indispensable pour l'enfant. Ça peut l'être pour la maman qui donne le biberon, qui allait être les premiers mois. Si on n'en a pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien utile. Dès la maternité, vous vous souvenez de ce petit néon qu'on allume 3h du matin ? Ça, c'est horrible. Une copine m'avait donné le conseil. Merci Daphine. Et elle m'avait dit surtout, prends une petite veilleuse pour la maternité. Et c'était vraiment, ça m'a changé la vie. Et le premier, généralement, le moment où on achète une veilleuse, c'est ce moment-là. C'est à la maternité ou quand on rentre à la maison et qu'il faut donner le biberon la nuit et qu'on n'a pas envie de mettre une grosse lampe. Donc, on utilise la veilleuse. C'est vraiment le parent qui l'utilise. On peut opter pour une veilleuse nomade. Vous voyez, il y a plein de veilleuses qui existent. Ma chouchoute, c'est celle-là. C'est la lumibio de Pabobo. Déjà, elle ressemble à une lanterne de pirate. Et ensuite, elle peut s'allumer. Alors, on ne va évidemment pas le voir, c'est la magie. Mais elle peut s'allumer en soufflant dessus. C'est-à-dire que si on a, par exemple, les enfants adorent. Si on a les mains prises qu'on est en train d'allaiter, on souffle court pour avoir une petite lampe plus long pour que ça soit plus lumineux. Alors, sinon, on peut aussi appuyer sur le bouton. Ça marche aussi. Mais là, évidemment, on a trop de lumière dans la maison. Voilà, on ne se rend pas bien compte. Mais en tout cas, ça donne une lumière qui n'est pas trop forte mais qui permet d'allaiter en toute sérénité. Si on a envie plutôt de quelque chose de déco, on opte aussi pour des veilleuses qui se branchent ou bien des veilleuses plus rigolotes qui s'utilisent, qui, encore une fois, elle se prend et elle s'allume dès qu'on la sort de son socle. Elle peut donc être utilisée, posée sur un meuble, là-dessus ou pas du tout. Il n'y a rien à brancher. Donc ensuite, quand l'enfant sera plus grand, il n'aura qu'à la poser. Voilà, elle se recharge automatiquement. Ah oui, d'accord. Dès qu'on la prend, qu'elle s'allume. Voilà, tout à fait. En fait, le principe maintenant des nouvelles veilleuses, majoritairement, celle-ci, ça va être la même chose. Dès que la lumière est dans le noir, elle s'allume. Donc vraiment, là, on est sur un produit qui, en plus, pourrait être révolutif, mis dans le lit de l'enfant puisqu'il n'y a rien à manger et rien à avaler. Rien à boire. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle les lanternes, les veilleuses qui aident vraiment au départ de la vie, qui ne sont pas utiles à l'enfant qui aurait peur ou quoi que ce soit, mais à la maman pour s'éclairer. D'accord. On a ensuite ce qu'on appelle la torveilleuse, mais qui sont des aides à l'endormissement de l'enfant. On va retrouver dans cette catégorie tout ce qui se pose à côté du lit de l'enfant ou dans le lit de l'enfant et qui vont projeter une image, des étoiles, une petite musique au plafond. Moi, j'ai toujours peur quand même, parce que moi, par exemple, mon babyphone fait ça, mais je me dis, est-ce que finalement, ça ne le maintient pas éveillé ? Alors, ça a été conçu pour. Alors, on a des veilleuses qui vont être un petit peu dans ce cas-là, c'est-à-dire des choses qu'on va allumer, qui vont tournicoter autour, puis se couper. Alors ça, c'est la louse intégrale, parce qu'on n'est pas forcément dans un moment où l'enfant était prêt à s'endormir. Il pleure de plus belle, c'est l'enfant. Plus on avance dans les réflexions de gens qui font des veilleuses ou des berceuses, comme on appelle ça, plus on arrive sur des produits qui sont vraiment conçus pour accompagner l'enfant. Cette veilleuse calme-océan de pas-bobos, encore une fois, a été vraiment conçue avec deux cycles différents, un de 20 minutes ou un de 40 minutes, selon si votre enfant est très énervé ou pas du tout. Et elle leur envoie au plafond des images qui ne sont pas hypnotiques, mais qui suivent un vrai trajet. On a des petits extraits qu'on a filmés dans le noir. Et donc, il y a une musique qui se surajoute pour les premières minutes. Petit à petit, la musique se défait, s'arrête, voilà. On a une petite musique et une petite lumière, voilà. Et ensuite, la musique disparaît complètement pour ne laisser que les petits poissons qui finissent progressivement par disparaître. Là, on est dans un véritable accompagnement vers le sommeil. C'est ça, donc là, on ne compte pas les moutons, on compte les poissons. On compte les poissons, ça c'est parfait. Dans le même genre, on va avoir celle-ci qui est beaucoup moins évoluée, puisque là, pour le coup, on est sur une projection qui ne va pas bouger, qui va faire une musique plutôt classique. Donc là, ce sont les petites étoiles. Voilà, exactement. Là, on est plutôt sur une veilleuse classique. L'idée, en tout cas, quand vous choisissez, c'est de prendre quelque chose qui n'est pas 50 milliards de fonctions. La routine, elle doit tout le temps être la même pour emmener l'enfant vers le sommeil. Il vaut mieux quelque chose qui l'accompagne de manière régulière. Et je recommande aussi de prendre des choses, si vous prenez de la peluche, qui soient déhoussables, qu'on puisse ensuite le laver, parce que parfois, il y a des gens qui rebouillent un peu dessus. Il y a aussi des enfants qui ont peur des monstres, c'est tout, que ça peut rassurer d'avoir une petite lumière. Et ça, c'est le dernier usage, c'est tout ce qui va être veilleuse nomade qu'on emmène. On a l'IKEA bien connu des parents qui se rechargent sur pile. On a les toutes nouvelles qui durent très longtemps, celle-ci qu'on connaît, qui est un best-seller, qui se branche il y a 3-4 jours. Voilà, les veilleuses nomades, on les emmène, elles aident à combattre la peur du noir. On va faire pipi avec et on se retrouve dans sa chambre, même si on se réveille en pleine nuit. Et puisqu'on est là pour échanger, moi, on m'avait donné un très très bon conseil quand je suis rentrée de la maternité aussi, c'est de faire attention à ne pas anticiper sur une phobie que votre bébé n'a pas encore. C'est-à-dire mettre une veilleuse en disant comme ça, il n'aura pas peur, il n'a pas peur en fait. Donc voilà, mais ça c'est un conseil que j'ai bien gardé et on est là pour se transmettre au conseil aussi. Merci Marie.